Générique ... 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 qui vous a coûté beaucoup d'énergie et de force, vous deviez un nouveau jouet. Comment est-ce que tu as ressenti la fatigue ? Ça a été, parce que bon, après on a fait 5-7 aussi hier, donc c'est sûr qu'on était un peu fatigué, mais je pense que là on a quand même bien travaillé, c'était difficile. On savait que les Belges étaient quand même assez forts, donc je pense qu'on a quand même tout donné. On a peut-être laissé le troisième set où on mène 20-16, je crois, et je pense qu'on aurait dû finir tout de suite et on serait peut-être passés. Comme contre la République tchèque, votre défense était super. Le bloc était parfaitement placé et si un ballon passait, quand même, tu étais là. Comment cela se fait que vous vous êtes si bien adaptée à l'attaque belge ? On a regardé les vidéos et justement, on a fait des choix et je pense que le fait qu'on soit bien placé au bloc nous a permis aussi de travailler derrière. Dans le quatrième set, il manquait une certaine conséquence. Est-ce que mentalement, il vous manquait un peu de fraîcheur ? Non, je pense qu'on a manqué un peu de lucidité et de concentration, je pense. Après avoir tout donné, cela n'a quand même pas suffi pour la victoire. Est-ce que tu es fière de ta performance ou quand même la déception qui domine ? La déception qui domine. Jusqu'à ce moment, tu as joué que pour les clubs français et tu n'as pas encore gagné un titre. Pour un libéraux de ta classe, c'est plutôt inhabituel. Est-ce que c'est une des raisons que tu changes pour Racing Club de Cannes ? Non, non, ce n'est pas forcément pour ça. Si je vais à Cannes, c'est pour progresser encore plus et voilà. Mais bon, ce n'est pas encore fini avec l'équipe de France et je pense qu'on va aller essayer de chercher un titre. Déborah, merci beaucoup pour l'interview. Merci d'avoir regardé cette vidéo !